Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre il faut pratiquer Je sors, je me vise la tête là où les constitues Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspecteur Antoine Alors aujourd'hui on va regarder le combat de Younes Younes vous le connaissez sûrement, il est déjà passé sur ma chaîne On s'est déjà rencontré, on s'est rencontré sur le Discord Fighter Factory à la base Je vous conseille de nous rejoindre, c'est un super beau Discord qui parle de sport de combat, de nutrition, de musculation Tous ces sujets là sont abordés par des connaisseurs Une équipe d'admin, de modérateurs qui sont vraiment calés sur les sujets Donc Younes il a une chaîne YouTube qui s'appelle Younes Zero to Hero Et donc c'est du super bon contenu parce que Younes il montre sa progression en MMA au travers de ses combats Et donc c'est zéro bullshit, quand il perd il montre qu'il perd Quand il gagne il montre qu'il gagne, il montre ses préparations Et donc c'est une démarche qui est hyper saine, c'est vraiment sympa à regarder Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo En attendant si vous voulez voir la fois où Younes et moi on s'est rencontrés pour un petit cours de Muay Thai Je vous remets le lien en haut Et donc Younes il a participé à une compétition de MMA il y a quelques temps Donc ce qui se passe c'est que forcément il y a eu des phases au sol que je n'ai pas analysées Parce que ce n'est pas du tout mon domaine Mais il m'a envoyé en fait les phases debout pour que je puisse faire une petite analyse Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui Il faut garder en tête que c'est du MMA Donc les appuis sont un petit peu différents de ce qu'on connaît Les appuis sont plus écartés entre les deux jambes C'est normal parce qu'on peut aller au sol On peut se proler si jamais il y a une single leg ou une double leg Donc les appuis ne sont pas tout à fait les mêmes Mais néanmoins vous allez voir que j'ai trouvé certaines choses à dire sur le combat Qui n'est pas inintéressant Et sinon pour info le combat complet de Younes Je vous le mets ici aussi Vous pourrez trouver son fight en entier avec les phases au sol Alors on y va là Younes c'est le buff à droite qui montre à son adversaire qu'il va le crucifier Le combat va démarrer Donc là voilà en termes de garde C'est du MMA Pour pouvoir se proler les appuis sont assez larges Les jambes très écartées plus qu'en Muay Thai Néanmoins là il se passe quelque chose de très intéressant C'est que au delà de vos appuis qui sont très écartés Ça c'est normal Vous tournez tous les deux du mauvais côté C'est à dire qu'on n'est pas censé se déplacer vers la jambe forte de l'adversaire Ni vers le point arrière de l'adversaire Parce que du coup là forcément le middle peut faire mal Et la droite peut faire mal Donc c'est vraiment quelque chose à éviter On ne tourne pas vers la jambe arrière de l'adversaire On ne tourne pas sur le point arrière de l'adversaire On tourne sur sa jambe avant Parce que pour envoyer une jambe avant L'adversaire doit faire un switch kick Qui prend du temps Et donc qui permet de mieux bloquer Donc vraiment éviter de tourner du mauvais côté C'est pas un bon calcul Et donc là c'est très intéressant ce qui se passe C'est que lui il fait le choix d'envoyer une jambe avant Alors que tu es en train de t'éloigner de sa jambe avant Puisque précisément vous tournez du mauvais côté Donc la jambe avant Là tu ne vas pas du tout dessus Donc ça n'a vraiment pas de sens Et toi par contre tu comptes avec une droite hyper dure Donc il est en train d'avancer vers sa droite Tu es en train de t'éloigner de sa jambe avant Il n'a aucune chance En plus voilà Un low kick sec comme ça C'est pas assez construit pour être vraiment dangereux Donc là du coup il est perdant directement sur l'action Alors que là ton low kick Là on est bien Il tourne du bon côté Enfin du mauvais côté mais du bon côté pour toi Et du coup ton low kick il arrive plein pot Et c'est dommage limite de ne pas avoir doublé Tu vois quand un low kick comme ça percute Il faut quasiment envoyer un middle juste derrière Pour pouvoir continuer l'action Donc voilà Vous continuez à tourner sur le mauvais côté Là il est pas mal sur sa jambe avant Il t'arrête relativement bien sur sa jambe avant Elle est plutôt belle Par contre il ne met pas de droite derrière Alors qu'il faut qu'il enchaîne en fait Là du coup sa jambe gauche elle sèche Travailler sur un coup c'est jamais intéressant en fait Donc du coup ça marche pas On retourne sur une autre action Toujours un mauvais côté Voilà du coup c'est toujours pareil C'est toujours un peu le même schéma Il se dirige vers ta droite Et donc forcément boum ta droite elle arrive plein pot sur lui Il est facile à cadrer Parce qu'il va vraiment s'empiler S'empaler pardon sur ta droite Et donc ça marche pas Bon là c'est toujours pareil T'es en train de t'éloigner de sa jambe Et il envoie la jambe gauche Il est pas à distance Il t'a pas fixé Il faut fixer avec de l'anglaise avant de frapper Là il travaille sur une touche Ça marche pas Il faudra envoyer de l'anglaise Et ensuite envoyer une jambe gauche Comme il le fait Donc là il n'y a pas de corde Donc t'as du mal à le cadrer Il recule beaucoup Néanmoins là le conseil que j'ai envie de te donner Tu vois c'est quand un adversaire comme ça Là il a un peu peur de ton striking Ça se voit Il faut envoyer du genou Tu l'as fixé Il a arrêté de reculer Il est à distance Là il a tout de suite un genou C'est vachement vachement intéressant comme travail Et voilà je crois que c'est ce qui va se reproduire juste après Il faut fixer l'adversaire Il crée un peu ton striking Il baisse la tête Là après t'es droite qui percute bien Il faut pas hésiter à aller saisir la tête Là bim et un genou Tu finirais le travail Voilà j'espère que ça vous a intéressé N'hésitez pas à m'envoyer vos extraits de vidéos Au sac, au pao, en sparring ou en combat Pour que je puisse faire une petite analyse Et la partager avec vous Allez à bientôt pour une prochaine vidéo C'est parti pour la vraie averse Le TSR est là J'évite les grandes les petites radios C'est parti pour la vraie averse C'est parti pour la vraie averse C'est parti pour la vraie averse